et bien bonjour à toutes et à tous les amis ici moi j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo minecraft on se retrouve pour un petit tuto déco et aujourd'hui nous en plus nous concentrer bien sur les chaises et les canapés dit comme ça c'est un peu nul mais non parce qu'en fait si vous faisiez par exemple une grosse villa de luxe et tout et que vous foutez les chaises de merde à l'intérieur ça va ça va donner de la merde quoi donc on va passer directement au à la présentation et je pense que vous avez sûrement dû remarquer que j'ai changé de pack de textures surtout par rapport aux prochaines vidéos que je vais faire donc surtout c'était nouveau n'hésitez pas à t'abonner alors tout d'abord petit trois petites chaises assez simple voilà que n'importe quel joueur on peut faire pas besoin d'un joueur pro pour faire ça alors il vous suffira de prendre des escaliers en bois dépend des cadres des bagniens marrons et les panneaux voilà on va les poser juste ici comme ça une là et une ensuite il vous suffira juste de les poser sur le côté comme ça hop voilà comme ça pareil pour les manières marrons bien prendre du marron parce que sinon la couleur ne ça passera pas vraiment avec le bois pareil pour le cadre voilà c'est moi j'aime bien la plupart du temps soit j'utilise le cadre soit les bannières parce que les pancartes après j'utilise plus soit pour faire les transats ou sinon mais plus rarement ensuite on va passer à un genre de plus gros comme un jour des fauteuils individuels extrêmement simple aussi à faire il suffira juste d'escalier en chaîne et de planches de chaîne vous allez prendre des escaliers poser un comme ça ensuite un comme ça ensuite prendre des planches de chaîne mettre derrière et ensuite remettre des escaliers comme ceci moi j'aime bien c'est assez son style après par exemple si vous utilisez à la place des blocs de bois des blocs de pierre ça peut vraiment faire un style le trône des trucs comme ça et moi j'aime bien surtout si vous mettez ça dans un château ça passera vraiment très bien ensuite voilà pareil chez c'est une chaise haute extrêmement simple que vous avez déjà vu dans l'ancien tuto alors pareil il faudra creuser l'avant comme ça hop un bloc de 3 sur 3 ensuite un trou milieu bloc de redstone piston au dessus ensuite vous allez prendre la neige haute et la placer à la même hauteur que le piston comme ça voilà ensuite vous allez faire la même chose sur tous les côtés voilà comme ça comme ça comme ça voilà ces chaises un peu en fait faudrait plus les maîtres sur comme devant les minibas moi j'aime bien ça passe beaucoup plus ensuite même on va dire un petit amélioration entre guillemets et ben la chaise haute là c'est qu'on va mettre bien une chaise norme une chaise comme là bas et un par dessus pour rajouter un petit style en plus voilà on va prendre la base qu'on a fait là il vous sera juste de poser un escalier en bois au dessus et ensuite soit pour nous le cadre soit bannière marron ou soit les panneaux moi je prends les panneaux hop comme ça pareil sur le côté voilà moi j'aime bien bon je préfère moins que les sous je préfère celle là que l'autre après vous pouvez aussi par exemple le maître des comment ça pas encore des dalles de bois voilà des dalles de bois ensuite mettre des panneaux si vous voulez ça passe aussi ensuite on va passer bon d'abord petit transat que je voulais vous montrer qui est aussi assez simple à faire voilà hop prenez comme ça ensuite on va prendre des dalles en bois où est-ce que c'est ça bon depuis la dernière vidéo je me suis toujours pas fait surtout quand j'arrête pas du coup ça je vois encore moi hop comme ça ensuite vous peser une dalle en bois juste devant petit panneau hop comme ça et panneau ensuite c'est ensuite baie ou sinon je vous conseille plus les cadres maintenant si vous mettez un parasol entre deux deux transats voilà j'avais oublié comment ça s'appelle je vous conseille plus de mettre les cadres voilà ça passera beaucoup mieux ensuite on va passer au fauteuil voilà là on va commencer par un fauteuil extrêmement simple avec des escaliers de quartz voilà sur ajuste de vous placer comme ça c'est quoi ça ok il vous suffira juste de vous placer comme ça de poser un bloc de quartz vous en poserez un deux trois comme ça et ensuite vous en reposez un dans cette position voilà et ensuite pour les fauteuils si vous faisiez des fauteuils plutôt comme ça moi je vous conseille d'en mettre plusieurs là ça fait toujours son petit effet comme dans des grosses maisons là par exemple on peut c'est pas comme ça à ce que vous en fosez un ici et vous pouvez mettre aussi les petites tables basses voilà ça passe beaucoup avec ses fauteuils là ensuite voilà ça c'est une idée d'un abonné qui m'a partagé surtout vous aussi n'hésitez pas à partager vos idées si vous en avez en c'est un tuto décoration il sera vous aurez besoin de de blaine bleu de bibliothèque de coffre tapis bleu alors on va se mettre ici vous allez en poser un deux dans ce sens là ensuite un deux trois quatre comme ça et un deux dans le sens ensuite vous allez prendre des dalles en briques d'une mesure un deux trois quatre comme ça ensuite hop hop vous cassez les deux blocs derrière prenez bibliothèque vous mettez ici prenez le coffre vous mettez ici ensuite vous prenez un tapis bleu vous vous en posez comme ça là au dessus comme ça on se lance on se met en sneak hop comme ça voilà moi je trouve que le fauteuil il est super sympathique ensuite vous pouvez poser aussi des pots de fleurs sur le côté ça rend bien et surtout en fait qu'il est utile voilà vous pouvez utiliser aussi le mince je replace parce que là je viens de péter hop comme ça vous pouvez aussi utiliser après le coffre derrière donc ça rajoute un truc bien dans ce dans ce fauteuil ensuite pour ce fauteuil qui est voilà le fauteuil l'un des fauteuils les plus modernes de cette série que je vais vous montrer que c'est le fauteuil que j'utilise tout le temps moi pour moi j'adore alors il faudra des dalles en briques du nezure d'apinois et la neige haute on va venir ici vous allez prendre les dalles vous allez poser un deux trois quatre comme ça ensuite vous allez prendre la neige haute poser comme ça voilà il faut vous en poser deux plus haut que la dalle c'est à dire regardez là on va mettre à la même hauteur que la dalle ensuite vous allez faire un deux comme ça ensuite je vous conseille de prendre un bloc on a pas besoin de prendre ce bloc là et on devrait mettre ici à la même taille hop comme ça ensuite pareil on reprend notre repère je vais compter comme ça ça vous a facilité facilitera la tâche 1 2 3 4 5 6 7 8 il faut en poser 8 ensuite vous allez partir d'ici poser à la même taille que la dalle comme ça ensuite vous allez poser un de plus que celle là ensuite vous pour vous continuerez hop comme ça jusqu'à ici voilà ensuite vous allez prendre le tapis noir posé au dessus comme ça ensuite vous allez bien faire attention de pas poser ici parce que sinon regardez voilà ce qui se passe on va remettre la neige bien comme il faut vous allez bien posé sur le coin du tapis voilà bon moi j'arrête pas de mal faire hop sérieux j'arrive même pas voilà comme ça ensuite n'hésitez pas à prendre votre temps parce que en fait à chaque fois j'arrêtais pas de faire vite et je me couvrai tout le temps voilà on pose là on pose comme ça voilà moi j'aime bien voilà c'est celui que j'utilise le plus vraiment je le trouve magnifique et bien les amis voilà nous avons terminé comme vous avez pu le voir des fauteuils vraiment sympathique moi je les aime tous voilà bon par contre qu'est ce qui vient de se passer ici je sais pas mais bon c'est pas grave et bien les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien surtout n'hésitez pas à la liker ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne voilà ça m'aide beaucoup aussi ça et surtout et bien ah j'allais dire on se revoit à la prochaine vidéo mais d'abord petit entre mes leaks enfin non qu'est ce que je dis teasing de la prochaine vidéo je ferai une prochaine vidéo minecraft non sur un tuto déco mais plus un tuto maison moderne donc surtout si t'es nouveau n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater ce tuto sur cette maison qui est vraiment pour moi elle est magnifique et extrêmement simple donc surtout n'hésite pas à activer la cloche de notification et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo tchuss on 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 Sous-titrage ST' 501